Merci à tous, merci d'être présents dans cette très belle mais très fraîche bibliothèque et merci aux organisateurs à la fois de m'avoir invité et d'avoir inscrit cette question européenne à l'ordre du jour de ces débats. Parce que c'est en effet cette question européenne un sujet souvent oublié, des débats sur la gauche. La gauche a une tradition très riche de débats sur les luttes sociales, a pu élargir ses réflexions sur les luttes sociales à de nouveaux enjeux, du féminisme, de l'écologie et beaucoup d'autres. La gauche a aussi une très grande tradition de richesse de débats sur les stratégies de mobilisation collective. On vient d'en avoir encore un exemple avec le très beau débat auquel nous avons assisté. Mais s'il y a un angle mort dans la pensée de la gauche, c'est souvent celle du cadre institutionnel. C'est souvent celle des règles du jeu. On ne fait pas de la politique dans le vide, on fait de la politique dans un cadre donné. Et ces règles du jeu ont une influence très profonde sur la manière dont on mobilise et sur la manière dont on peut traduire ces mobilisations en des actions politiques. Or le cadre européen, il est aujourd'hui là, il est très présent, il est extrêmement contraignant et il pose un problème fondamental à la gauche. Il pose un problème fondamental à la gauche parce que les traités qui organisent l'Union Européenne, ces traités qui sont en quelque sorte la constitution de l'Union Européenne, et bien ils ne sont pas neutres. Ce ne sont pas des règles du jeu qui organisent l'expression des différentes sensibilités politiques sur un jeu égal et qui permettent à chacune de ces expressions politiques de se traduire en une action politique. Ce sont des règles du jeu qui sont empreintes, et de plus en plus depuis une trentaine d'années, d'une idéologie politique, d'une idéologie économique, et en particulier celle du libéralisme ou du néolibéralisme. Et ça c'est un problème fondamental pour la gauche. La gauche n'a jamais eu une relation d'amour très simple avec la question européenne. Ça n'a jamais été un long fleuve tranquille, l'histoire des relations entre l'Europe et la gauche. Si on remonte au débat des années 50 et 60, on se souvient que déjà les communistes, mais les socialistes aussi, avaient des réticences assez fortes à l'égard du projet européen, qu'ils voyaient tantôt comme un sous-produit de la guerre froide, tantôt comme un projet de grand marché qui risquait de favoriser surtout les intérêts des multinationales, aux dépens de ces travailleurs et des citoyens. Et ce désamour et cette méfiance de la gauche à l'égard de l'Europe, elle n'a fait que s'aggraver ces dernières années. Elle n'a fait que s'aggraver au cours des 30 dernières années en particulier, parce que plusieurs traités successifs ont continué de donner ce contenu idéologique aux règles du jeu qui devraient en principe être impartiales. Ce fut d'abord le cas de l'acte unique européen dans les années 80. Il s'agissait, vous vous en souvenez, d'achever le marché intérieur. Il s'agissait de le faire à cette époque-là selon une logique qui était fondamentalement une logique de libéralisation. Pour achever le marché intérieur, nous disait-on, il fallait supprimer des règles nationales qui étaient des barrières aux échanges. Et pour cela, il fallait faciliter la liberté de mouvement des biens, des capitaux, des personnes et libéraliser donc un certain nombre de règles, déréguler, supprimer des règles qui étaient considérées comme des obstacles. Et on est passé à ce moment-là à un mode de décision à la majorité qualifiée pour toutes les décisions qui relèvent d'une logique de libéralisation, mais tout en continuant dans le même temps d'appliquer la règle de l'unanimité pour des questions fondamentales en matière sociale ou en matière fiscale par exemple. C'est un premier biais dans cette constitution de l'Union Européenne. Deuxième biais, le traité de Maastricht au début des années 90. Le traité de Maastricht qui a pour objet principal d'instituer une monnaie unique, l'euro, et de faire en sorte qu'il y ait un véritable transfert de souveraineté monétaire des États membres qui ont l'euro pour monnaie vers l'Union Européenne et ses institutions, vers la Banque Centrale en particulier. Et là aussi un biais est introduit parce que si l'on transfère ces politiques monétaires vers l'Union Européenne, on laisse en revanche toutes les autres politiques fondamentales pour organiser la prospérité et la redistribution, c'est-à-dire les politiques économiques, les politiques budgétaires, les politiques sociales, les politiques fiscales, elles restent largement de la compétence des États membres, ne font pas l'objet d'une véritable coordination. Avec pour conséquence que les gouvernements de ces États membres, s'ils ne peuvent plus jouer sur la monnaie, s'ils ne peuvent plus jouer par exemple sur la dévaluation, pour essayer de tirer leur épingle du jeu dans un ensemble qui est très compétitif à l'échelle européenne et à l'échelle internationale, ne vont plus avoir comme variable d'ajustement, comme on dit, que précisément ces politiques sociales et ces politiques fiscales. Et là, va s'aggraver une concurrence interne, ce qu'on appelle parfois une dévaluation négative, à l'intérieur de l'Union Européenne, les États membres essayant de gagner en compétitivité ou en attractivité en baissant leur régulation fiscale et en baissant leur régulation sociale. Concurrence interne qui s'est aggravée avec le grand élargissement des années 2000, non pas parce que les pays d'Europe centrale étaient plus à droite dans l'absolu que les pays d'Europe occidentale, mais parce que tout simplement le niveau historique de régulation fiscale et sociale dans ces pays était beaucoup plus bas que dans les pays de la vieille Europe, si l'on peut dire, et parce que le niveau de disparité économique interne à l'Union Européenne s'est approfondi au gré de l'élargissement. Et puis, troisième biais dans cette constitution de l'Union Européenne, c'est le dernier traité en date, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, le fameux TSCG de 2012, qui fait suite à la crise financière de 2008, mais qui n'institue comme véritable nouvelle politique qu'une forme de coordination budgétaire, et une coordination budgétaire qui n'a qu'un objectif, la lutte contre les déficits et la lutte contre les dettes publiques. Et là aussi, ce n'est donc pas un cadre politique neutre qui est établi, mais c'est une certaine orientation idéologique qui se traduit dans la constitution de l'Union Européenne. Alors c'est évidemment pour la gauche un problème fondamental. Si vous êtes une force politique de gauche dans un régime parlementaire dont les règles du jeu ne donnent pas a priori plus de chance aux politiques de gauche qu'aux politiques de droite et vice-versa de l'emporter, vous pouvez essayer de convaincre le plus large nombre possible de rentrer dans les institutions et de changer les politiques. Si en revanche vous agissez dans un cadre institutionnel qui n'est pas neutre par rapport aux différentes options publiques, eh bien vous partez inévitablement avec un désavantage politique et c'est la situation dans laquelle la gauche se trouve aujourd'hui. Il faut dire que la gauche a elle-même une forme de responsabilité dans cet état de choses. Ce serait trop facile de se dire que nous avons vécu 30 années de domination néolibérale et que c'est la faute des conservateurs et des néolibéraux. La gauche n'a été que victime dans cette opération. La gauche a plus d'une fois pu conquérir de larges suffrages dans un grand nombre d'États membres, a même connu à la fin des années 90 ce qu'on a appelé une vague rose. Dans les 15 États membres de l'époque, il y eut jusqu'à 11 gouvernements dirigés par des socialistes et 13 gouvernements avec une participation socialiste ou socio-démocrate. Il y a donc eu un moment politique au cours duquel la gauche aurait pu agir pour corriger ses biais internes à la constitution de l'Union Européenne. Or elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait pour partie parce que la gauche était divisée. Il y avait la gauche blairiste, la gauche de la 3ème voie, la gauche du nouveau centre de Gérard Schröder en Allemagne. Et d'un autre côté, il y avait une gauche plus social-démocrate ou socialiste plus traditionnelle dans les pays nordiques, en France, en Belgique. Et ces deux gauches ne sont pas parvenues à dégager un véritable programme commun, un véritable objectif commun. Mais plus grave, ces deux gauches n'ont pas pâti seulement parce qu'elles ont divisé, elles ont pâti aussi parce qu'elles n'avaient pas accordé une véritable importance à l'enjeu européen. Ni pour Tony Blair, ni pour Lionel Jospin, ni pour aucun des dirigeants de gauche de l'époque, l'Europe n'était un enjeu véritablement important. Ils ont donc laissé subsister, en quelque sorte, ces défauts intrinsèques à la constitution européenne et le biais qui rend l'expression de leur politique très compliquée aujourd'hui. D'autres occasions manquées sont venues. Lorsque, lors de la campagne présidentielle de 2012, le candidat François Hollande dit « Dès que je serai élu, l'une de mes priorités sera de modifier les traités de l'Union européenne », il porte un message politique extrêmement important. Parce qu'il indique que, précisément, il faut changer les règles du jeu si l'on veut permettre d'ouvrir ce jeu et si l'on veut permettre que d'autres politiques européennes puissent être menées. Hélas, mille fois hélas, dès qu'il est élu, le président François Hollande ne tient pas les promesses du candidat François Hollande et il n'essaie même pas de faire modifier ces règles des traités européens. Ça aurait été très difficile et il faut reconnaître que la situation politique, que le rapport de force dans lequel il était, était extrêmement compliqué. Mais le défaut vient surtout du fait que l'exercice de corriger ces traités n'ait même pas véritablement été tenté. Finalement, le seul véritable progrès que la gauche ait pu enregistrer ou sur laquelle elle puisse peut-être construire des stratégies au cours de ces 30 dernières années, c'est la croissance continue des pouvoirs du Parlement européen. S'il y a quand même quelque chose qui a changé et en un sens positif au sein de la Constitution de l'Union européenne, c'est le renforcement du pouvoir de cette instance qui est aujourd'hui encore la seule élue au suffrage direct par les citoyens européens. Mais je vais y venir. De cette chance, nous n'avons jusqu'ici encore à peu près rien fait. Alors il ne faut pas s'étonner si dans cette situation, les citoyens progressistes, ceux qui portent des revendications de gauche, vivent une situation de profond désarroi par rapport à l'Union européenne. Moi qui suis un élu socialiste, lorsque je discute avec les militants de ma famille politique, lorsque je discute avec des électeurs de gauche, j'ai bien du mal à les convaincre que nous avons besoin de l'Europe. Aujourd'hui, on voit grandir et prospérer, année après année, une certaine forme de deuroscepticisme de gauche, une certaine forme de désamour de la gauche à l'égard de l'objet européen. Et ceci, je pense, représente un véritable péril. Un véritable péril parce que je ne crois pas qu'il y ait de solution pour la gauche en dehors du contexte européen. Ce n'est pas un sentiment qui est partagé par tous, à l'intérieur des gauches européennes aujourd'hui, à l'intérieur de ces familles politiques, socialistes, social-démocrates, de gauche plus ou moins radicales, écologistes, démocrates chrétiennes, il en existe encore quelques-unes, et bien, à l'intérieur de ce vaste ensemble des gauches européennes, il y a une sensibilité qu'on pourrait appeler un souverainisme de gauche, en quelque sorte, qui est particulièrement prégnant dans les pays nordiques, dans les partis sociaux-démocrates suédois, danois, qui est peut-être aussi la définition la plus exacte de ce qu'est l'attitude du parti travailliste britannique à l'égard de l'Union européenne. Cette attitude, elle consiste à dire, puisque l'Europe ne nous apporte pas beaucoup de biens, puisque l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, organise la concurrence interne et affaiblit les services publics, la protection sociale, les acquis historiques de la gauche, nous devons plutôt essayer de limiter l'importance de l'Europe. Nous devons plutôt essayer de faire en sorte que l'Europe ne touche pas à des politiques auxquelles nous sommes profondément attachés. C'est la ligne traditionnelle des sociodémocrates nordiques, c'est la ligne dominante du parti travailliste, en tout cas depuis qu'il est présidé par Jeremy Corbyn et son équipe, mais c'est une ligne qui peut avoir du sens dans ces pays-là, puisque ces pays ne sont pas membres de la zone euro, que le Royaume-Uni ne sera bientôt plus membre du tout de l'Union européenne, et puisque ces pays sont entrés dans l'Union européenne, mais un peu à reculons, avec une certaine forme de distance à l'égard de l'Europe. En revanche, si ce souverainisme de gauche, qui consiste à dire que la seule manière de s'en sortir, c'est de limiter les politiques européennes, devenait la doctrine dominante, ou devenait l'attitude dominante des forces de gauche aujourd'hui, je crois que nous courrions un grand péril, parce que nous faisons face aujourd'hui à des défis auxquels aucun État membre, même pas les plus grands, n'est en mesure de répondre seul, n'est en mesure de répondre isolément. Si l'on veut demain faire enfin payer des impôts au Google, Amazon, Facebook et autres, Apple, etc., si l'on veut demain mettre fin au scandale assourdissant de ces paradis fiscaux, de ces LuxLeaks, Panama Leaks, Paradise Paper, etc., si l'on veut demain mener l'indispensable et urgente modernisation écologique de notre vie économique, nous avons besoin du cadre européen. Aucun État pris isolément n'a la force et la puissance suffisantes pour contrer le pouvoir des multinationales, pour contrer le pouvoir de la finance aujourd'hui. Le cadre européen, la gauche, en a véritablement besoin. Alors si elle en a besoin, comment peut-elle l'occuper ? C'est ça la véritable question, je crois, qui se pose aujourd'hui. Pour l'occuper, on assiste aujourd'hui à une division entre deux stratégies, en quelque sorte. La stratégie dominante au sein de la famille social-démocrate, et je le regrette, puisque je suis membre de cette famille socialiste et social-démocrate, la stratégie dominante a été depuis quelques années et semble hélas demeurée, celle de la grande coalition. C'était la ligne portée par le parti social-démocrate allemand, qui était vraiment très très influent au sein de la famille socialiste. C'est une ligne qui était largement partagée en Autriche, aux Pays-Bas. C'est une ligne qui est largement partagée par la gauche social-démocrate italienne aujourd'hui. Et c'est une ligne qui, d'une certaine manière, est aussi celle dans laquelle s'inscrivent ceux des socialistes français qui se sont ralliés à Emmanuel Macron et à ses politiques. Cette politique de la grande coalition, c'est dire, puisque nous ne sommes pas suffisamment forts pour former de véritables coalitions de gauche, puisque nous ne sommes pas suffisamment forts pour former de véritables alternatives, essayons de nous allier aux libéraux et conservateurs et essayons de négocier notre soutien. Essayons de peser et d'obtenir un certain nombre de concessions. Cette ligne politique-là, je pense qu'elle est à la fois inefficace et qu'elle est en plus politiquement très dangereuse pour la gauche elle-même. Elle est inefficace, on l'a vu, lorsque est sorti ce qu'on a appelé le rapport des cinq présidents. On avait deux présidents étiquetés socialistes, le président Martin Schulz, président du Parlement européen, et Jeroen Deiselblum, président de l'Eurogroupe, qu'on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à étiqueter socialiste, mais il se fait qu'il est issu du parti social-démocrate des Pays-Bas, et trois autres présidents, Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, Donald Tusk, le président du Conseil européen, et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui, ensemble, essayait de définir un futur pour l'Union européenne. Autant vous dire que quand on lit ce document des cinq présidents, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à trouver la trace de la gauche. On a beaucoup de mal à voir où ces deux présidents sociaux-démocrates ont pu véritablement peser sur les orientations qui étaient là proposées. De la même manière, pour ceux qui, issus des rangs de la gauche, se rallient à Emmanuel Macron, dans le cas français, ou qui, demain, en Italie, avec Matteo Renzi, sont tentés d'entrer dans une coalition avec la droite, on peut leur poser exactement la même question. J'ai suivi le discours d'Emmanuel Macron, le grand discours sur l'Europe d'Emmanuel Macron, et j'ai été abasourdi de voir qu'il a été capable de parler de l'Europe pendant une heure et demie, sans aborder, à aucun moment, les problèmes fondamentaux qui se posent au sein de la zone euro et qui sont, aujourd'hui, ceux qui font réagir le plus fortement les citoyens et électeurs qui, a priori, voudraient porter leur voix du côté de la gauche. Cette stratégie, donc, de dilution dans de grandes coalitions, elle est inefficace parce qu'on ne parvient pas à peser véritablement sur les grands enjeux centraux et on ne parvient pas à corriger les règles du jeu de l'Union européenne qui ferait que, demain, une expression de gauche puisse véritablement y trouver sa voix. Et puis, elle est très dangereuse. Elle est très dangereuse parce qu'elle construit une espèce de spirale négative à l'intérieur même de la gauche. Plus les socialistes et les sociodémocrates se diluent dans une identité libérale sociale, plus, évidemment, ils laissent un espace politique disponible pour d'autres formes de gauche, pour des gauches radicales. On l'a vu très nettement et ça a été cité dans le débat précédent. On l'a vu, évidemment, en Grèce, en Espagne, au Portugal, on le voit aujourd'hui en France, on le voit aux Pays-Bas, on le voit en Allemagne, je le vis également en Belgique, un peu partout. Là où la gauche n'a pas tenu des positions de gauche claires et n'est pas restée stable sur ses valeurs et sur ses fondements, elle a ouvert un espace politique et aussi donc un espace électoral pour une autre gauche et elle se retrouve divisée. Or, cette division de la gauche, cette incapacité que les différentes gauches ont à parler entre elles et à construire de véritables visions communes, c'est une tragédie éternelle et c'est la tragédie qui, depuis toujours, a affaibli ce camp politique. Alors, que faire si ce n'est pas des grandes coalitions ? Je crois que la seule option que nous ayons à gauche pour corriger ces défauts fondamentaux du projet européen, c'est d'entrer dans une politisation accrue du projet européen et dans d'autres formes de politisation et de mobilisation qui rejoignent d'ailleurs beaucoup de choses qui ont été dites dans le débat précédent. Ce qui m'a toujours frappé dans les débats européens, c'est que dès que quelqu'un de gauche essaye d'exprimer une critique des politiques de l'Union européenne, il se fait taxer d'anti-européens, d'eurosceptiques ou au minimum de mauvais européens. Je l'ai vécu et Duplenel a rappelé que dans ma région, nous avons mené un combat pour corriger le traité de commerce entre l'Union européenne et le Canada et nous avons été inondés de critiques d'éditorialistes, de représentants des institutions et de dirigeants politiques de différentes sensibilités qui ne nous reprochaient pas le contenu de nos critiques mais qui disaient si vous critiquez tel traité tellement important pour l'Europe alors vous êtes des anti-européens, vous êtes des eurosceptiques. C'est un problème fondamental cette situation-là de l'espace public européen parce que c'est révélateur d'une immaturité du projet européen. Dans le cas français, personne n'imagine de dire à quelqu'un qui critiquerait les orientations d'Emmanuel Macron ou d'Edouard Philippe personne n'imagine qu'on les taxe demain de mauvais français ou d'anti-français. Chacun comprend qu'il y a une différence entre l'État, la République d'un côté et le gouvernement de l'autre et que l'on peut à la fois critiquer le gouvernement et en même temps s'inscrire dans le cadre de l'État et dans le cadre de la République. Cette distinction entre l'État et le gouvernement elle est fondatrice de la démocratie constitutionnelle c'est ce qui la distingue de manière très claire des régimes autoritaires. Dans le cadre de l'Union Européenne pourtant ce degré de maturité politique là n'a pas encore aujourd'hui été atteint. Il reste difficile de dire à la fois son attachement à l'Union Européenne au projet européen et la critique des politiques de l'Union Européenne et même des règles du jeu telles qu'elles sont traduites dans ces traités européens. Et c'est ce degré d'immaturité qu'il nous faut dépasser et qu'il nous faut dépasser en osant politiser davantage les politiques de l'Union à l'intérieur du cadre de l'Union Européenne. Je rejoins de ce point de vue une autre réflexion de Chantal Mouffe que celles qui ont été évoquées dans le débat précédent. Chantal Mouffe essaye de défendre l'idée d'une démocratie politique non seulement populiste au sens noble du terme c'est-à-dire qui réhabilite la figure du peuple et qui réhabilite la dimension émotionnelle affective de la politique ce qui est tout à fait légitime en soi mais elle défend aussi l'idée qu'il faut trouver une forme de démocratie dans laquelle on puisse à la fois construire un consensus sur le cadre démocratique et donc ne pas être dans un pur affrontement totalement destructeur du cadre lui-même mais en même temps assumer qu'à l'intérieur de ce cadre démocratique il y ait une conflictualité politique forte prononcée qui permette aux citoyens de comprendre qu'il y a une gauche et une droite des gauches et des droites et que donc puisqu'il y a une diversité de projets politiques ils ont aussi la possibilité d'un choix il n'y a rien qui tue plus la démocratie que le fameux slogan de Margaret Thatcher there is no alternative il n'y a pas d'alternative or à l'échelle de l'Union Européenne ce slogan nous est constamment répété il n'y a pas d'alternative aux politiques actuelles s'il n'y a pas d'alternative aux politiques actuelles alors on comprend que certains citoyens estiment qu'il vaille mieux se retirer du jeu européen si au contraire on arrive à démontrer qu'il y a des alternatives qu'il y a d'autres projets européens et qu'on peut les inscrire dans le cadre européen alors on peut réhabiliter cette conflictualité politique et faire en sorte que ceux qui n'adhèrent pas à ces politiques demain aient envie néanmoins de s'engager dans cet espace public là cela suppose évidemment de se donner un certain nombre d'objectifs mais se donner certains objectifs c'est de loin pas la tâche la plus compliquée il ne faudrait pas beaucoup de temps pour que une gauche des gauches réunies identifient quatre ou cinq points fondamentaux d'un programme minimal de la gauche européenne des points fondamentaux tels que la lutte contre le réchauffement climatique la lutte contre la fraude fiscale la lutte contre le dumping social par exemple et se disent voilà une plateforme commune que nous nous donnons et que chacun à notre manière et chacun là où nous sommes nous entendons porter pour changer le contenu des politiques européennes mais et j'insiste ça ne suffira pas si l'on veut pouvoir changer la logique même du fonctionnement de l'Union Européenne il ne suffit pas de changer ses politiques il faut aussi porter le débat sur les règles du jeu il faut aussi dire comme le fait Pedro Sanchez en Espagne aujourd'hui par exemple que nous avons besoin demain d'une constitution sociale de l'Union Européenne un raisonnement qui s'apparente et même si je suis rarement d'accord avec Jean-Luc Mélenchon sur ce point je peux le rejoindre qui s'apparente à l'idée de la constituante telle qu'elle a été portée par la France Insoumise oui les règles du jeu de l'Union Européenne sont aujourd'hui partiales oui il faut les changer pour que des politiques sociales et fiscales plus équitables soient possibles dans ce cadre européen oui il est intolérable d'entendre le président de la commission qui oublie qu'il n'est plus le premier ministre du Luxembourg dire qu'il trouve formidable que l'on est de la concurrence fiscale à l'intérieur de l'Union Européenne et pour cela il faut changer les règles du jeu à côté de ce contenu si la gauche veut pouvoir réenchanter l'enjeu européen et récupérer cet enjeu européen ne pas le laisser dans le main des centristes des libéraux et conservateurs qui d'une certaine manière l'ont aujourd'hui accaparé elle doit aussi pouvoir développer des stratégies et ces stratégies ne sont pas simples à développer dans ce cadre constitutionnel là précisément parce qu'il n'est pas un cadre aujourd'hui totalement impartial je crois que la seule stratégie qui vaille la seule stratégie qui ait une chance de redonner un souffle à la gauche européenne c'est une stratégie qui s'inspire de Jaurès c'est une stratégie qui s'inspire d'un socialisme qui n'était pas encore devenu un socialisme purement gouvernemental Jaurès dont le parti n'a jamais pesé 20% lorsqu'il était représentant à la chambre à l'assemblée nationale a néanmoins eu une influence majeure sur les politiques et sur les législations de la France et bien au-delà une influence européenne majeure et bien ce qui fut vrai en France au début du XXe siècle doit être possible à l'échelle de l'Union Européenne au début du XXIe siècle aujourd'hui nous avons un Parlement européen qui a toujours plus de pouvoir qui a un pouvoir réel qui peut en faire un véritable usage et qui peut utiliser ce pouvoir pour contrer un certain nombre de politiques nous l'avons vu il y a quelques jours au sein du Conseil des ministres de l'Union Européenne décision fut prise de prolonger pour cinq ans le glyphosate dont on sait les effets extrêmement nocifs à la fois sur la nature sur la biodiversité et sur la santé humaine décision qui a été prise parce que un représentant d'un gouvernement qui est en affaires courantes et qui n'avait pas mandat de son gouvernement a fait basculer la majorité dans le sens des intérêts d'une grande multinationale de la chimie basée dans son propre état membre Monsanto Bayer pour ne pas la citer ce sont des situations qui sont aujourd'hui scandaleuses inacceptables et qui ne peuvent être contrées que par un renforcement du poids et de l'action et de la volonté politique de ce Parlement européen ça suppose véritablement que l'on sorte aussi d'une certaine type une certaine forme de tropisme gouvernemental dans le cas français ça a été dit dans le débat précédent ce qui m'a beaucoup frappé lors de la dernière campagne présidentielle c'est que les candidats n'étaient à peu près d'accord sur rien sur l'enjeu européen mais ils étaient en tout cas d'accord sur une chose c'est que pour changer l'Europe il fallait changer de président français ce qui pardonnez-moi avec tout le respect que j'ai pour la France est quand même une version un peu simpliste du changement politique européen d'abord parce que la France n'est pas toute seule et qu'elle ne peut changer que si elle trouve des alliés et ensuite parce que l'Union européenne ce n'est pas que le Conseil européen bien sûr le Conseil européen est un lieu qui concentre beaucoup et qui concentre trop de pouvoir mais l'Union européenne est aussi un système constitutionnel beaucoup plus ouvert le Parlement européen a du poids et d'autres lieux de pouvoir sont potentiellement mobilisables je pense en particulier au Parlement national c'est une proposition qui a été émise par Thomas Piketty Antoine Vaucher et quelques autres ici en France l'idée d'un nouveau traité démocratique d'un nouveau traité européen qui change là aussi les règles du jeu et qui redonne du pouvoir au Parlement national je pense que c'est aussi une voie complémentaire que nous devons défendre et que nous devons soutenir parce que aujourd'hui nos gouvernements que ce soit les ministres fonctionnels sur les différentes matières ou que ce soit les premiers ministres prennent trop de liberté avec ceux qui les ont élus et avec ceux qui sont censés les contrôler il est très rare qu'il y ait de véritables débats politiques dans les parlements avant qu'un ministre se rende à Bruxelles pour négocier un accord agricole ou pour négocier un accord chimique il est encore plus rare qu'il y ait un débat après les réunions du Conseil dans les parlements nationaux pour que l'on demande à ces ministres de rendre des comptes pour qu'on nous demande d'expliquer quelles positions ils ont défendues dans ces instances européennes et c'est aussi la faiblesse de ce contrôle parlementaire national qui est aussi vieille que l'Union européenne mais qui pour autant ne doit pas être une fatalité c'est aussi la faiblesse de ce contrôle parlementaire national qui explique les dérives d'un certain nombre de décisions européennes si demain une société civile bien mobilisée bien organisée autour de plateformes qui réunissent les organisations syndicales les mouvements de la société civile les organisations non gouvernementales les nouvelles plateformes citoyennes mettent à l'agenda politique quelques grands thèmes si elles se mobilisent par exemple pour l'interdiction du glyphosate pour prendre cet exemple parce qu'il est très récent et que dans les parlements nationaux des élus relaient ces demandes de la société civile et exigent des comptes de leurs ministres alors il va devenir beaucoup plus difficile de faire de la politique européenne comme on le fait aujourd'hui dans des enceintes clauses et des enceintes où la délibération démocratique ne reçoit pas véritablement tous ses droits je pense que si le ministre allemand qui a fait basculer la décision sur le glyphosate avait dû dire à son parlement avant de partir à Bruxelles quelle position il défendait il défendrait nous n'aurions pas eu tout à fait la même situation que celle que nous avons aujourd'hui alors voilà je crois qu'il n'y a pas de solution miracle pour l'Europe aujourd'hui je crois qu'il faut d'abord se débarrasser de l'idée qu'il y aurait des solutions pour répondre aux grands problèmes que nous nous posons en se reconstituant dans le cadre national et en laissant un peu de côté le cadre européen parce que nous en avons besoin pour faire face au véritable enjeu du jour les enjeux d'aujourd'hui sont presque tous supranationaux qu'il s'agisse des migrations qu'il s'agisse de la dimension environnementale qu'il s'agisse de la lutte contre la faute fiscale et pour cela nous avons besoin d'un niveau de pouvoir qui soit à la hauteur de ces enjeux mais il faut en changer à la fois les règles et le mode de fonctionnement et réhabiliter dans l'Union une véritable délibération démocratique je vous remercie de votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo !